Salut tout le monde ici Néo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Total Warhammer 3 où je suis très très excité même si ça ne s'entend pas parce qu'on a enfin une date pour Immortal Empire ou plutôt un mois le mois d'août et comme le mois d'août c'est le mois de mon anniversaire c'est le meilleur mois du monde et c'est encore une preuve que le mois d'août c'est le meilleur des mois car Immortal Empire en version bêta nous sera accessible au cours de ces mois et si je m'entends bien avec les développeurs peut-être qu'ils sortiront ça le jour de mon anniversaire comme un très très beau cadeau non c'est trop tard si quelqu'un a né le 1er août qu'il prenne le cadeau je le veux bien si moi aussi je peux avoir accès plus sérieusement on a eu des nouvelles de Creative Assembly vis-à-vis des Immortal Empire vraiment beaucoup beaucoup d'éléments qui ont été mis en avant certains qui peuvent sembler anodins mais qui au final ne sont pas si anodins que ça j'ai découvert quelques dingueries pendant le stream d'aujourd'hui au cours duquel j'ai lu le patch note et vous allez voir qu'on n'est pas prêt à certains événements qu'ils nous ont annoncé bref on va directement se plonger dans le contenu de la news alors bien évidemment il y a eu un avant-propos dans lequel ils reviennent quelque peu sur le partenariat avec Game Workshop parce que ça fait 10 ans qu'ils sont occupés dans ce partenariat justement mais ce qui nous intéresse principalement dans cet avant-propos c'est comme je vous l'ai dit l'annonce que la version bêta du mode de jeu sortira en août et du fait qu'on ne doit pas s'inquiéter de la version bêta et ils vont nous en parler après et moi d'ailleurs je vais aussi revenir dessus par la suite sinon passons directement au chaud sérieux à ce qui nous intéresse Gwendov dans Immortal Empire alors il y a plein de petits éléments qu'ils ne nous ont pas encore présenté des trucs qui sont prévus mais ils nous ont déjà mis l'eau à la bouche avec notamment à l'accès aux 86 seniors légendaires de Total War Ramer ? Sincèrement c'est comme ça que je l'ai lu la première fois parce qu'en réalité il n'y en a pas 86 des seniors légendaires dans la licence Total War Ramer on a 69 personnages légendaires donc les seniors légendaires dans le premier et le deuxième opus Mortal Empire et dans celui-ci si on compte Bellacore comme seigneur jouable parce que oui c'est la prochaine news mais bref on va déjà le compter comme seigneur jouable on arrive à 82 si on gruge et que l'on donne en plus le pigeon qui intervient dans la campagne d'Archaon on tombe à 83 il y a trois seigneurs légendaires qui manquent et c'est quelque chose de très intéressant parce qu'actuellement sur la toile il y a une théorie qui sort comme quoi le premier DLC le DLC des Guéris du Chaos avec le rework des Guéris du Chaos contiendrait non pas un seigneur légendaire ni deux seigneurs légendaires mais une confrontation entre trois seigneurs légendaires plus Sigvald qui va être rework du côté de Stanesh avec tout simplement trois seigneurs légendaires qui vont s'affronter pour la faveur de leur propre dieu pour la faveur des dieux du chaos et donc la faveur d'Archaon dans un certain sens qui est l'élu des dieux celui qui a été choisi par les quatre dieux du chaos pour les représenter donc du coup en soit cette théorie pourrait très très bien fonctionner par rapport à ça on serait du coup à 86e guerre légendaire si on tient compte de cette théorie et donc du coup moi qui prenais cette théorie plutôt pour une légende lointaine même si ça m'aurait bien intéressé finalement elle commence à vraiment prendre tout son sens alors à voir si ça va réellement être le cas et personnellement ça commence à m'intéresser on se plongera certainement là dessus pour une prochaine vidéo comme je vous l'ai dit Bellacore devient un seigneur légendaire avec sa propre faction c'est à dire que Bellacore va tout simplement être rework au niveau de son arbre de compétence pour être un seigneur légendaire voilà après ça va ce temps ça va dans le sens de bon on va retravailler l'arbre de compétence on va retravailler l'arbre de technologie comme ils nous l'ont annoncé ça va dans ce sens là donc en soit c'est une très bonne nouvelle ça montre qu'ils sont sérieux dans ce qu'ils font mais qu'ils vont vraiment continuer dans ce qu'ils ont dit tout simplement donc à fun ensuite les factions qui étaient doublons dont tout ce qui est grand brindal elman gorse voltmar le sévère peut-être vlad et isabella on sait jamais même s'ils ne sont pas mentionnés vont être relocalisées vont avoir désormais leur propre faction leur propre start et ça c'est une très bonne nouvelle pour eux pour les malheureux qui mis à part grand brindal était moins intéressant que l'autre seigneur légendaire avec laquelle il faisait doublon donc ça c'est une bonne nouvelle et ceci va s'accompagner d'une autre chose qu'il y a 29 anciens seigneurs légendaires qui vont être repositionnés sur la carte et ces deux éléments viennent confirmer quelque chose qui a été data miné oui parce qu'il y a eu plein de data mining de spéculation etc donc je vous ai pas tout abordé parce qu'il y a des trucs ça vient vraiment de très loin et notamment ben une carte qui aurait été data miné avec des localisations exactes quasiment exactes des différentes factions pour immortal empire et mine de rien en fait ce qui a été annoncé là pourrait correspondre avec ce qui a été dans la carte car par exemple on avait grand brindal qui était dans une faction à part qui commençait en agarros volkmar le sévère faction à part qui démarrait dans les désolations du chaos on avait elman gors qui démarrait ailleurs on avait ra carte qui était déplacé bref on avait plein de monde qui bougeait en fait et donc du coup ça vient renforcer l'aspect full 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 spéculatoire de cette fameuse carte qui devient pas forcément une spéculation ultra random mais plutôt quelque chose qui a l'air d'être un peu plus sérieux que prévu du coup depuis ma petite parenthèse sur le sujet ben vous avez une carte devant vos yeux ben c'est cette fameuse carte que je vous montre tout simplement sous vos yeux ébahis et si vous vous penchez sur votre carte ben mais pas trop parce que sinon vous allez vous cogner contre votre écran mais si vous vous penchez sur cette fameuse carte ben vous allez remarquer qu'il y a pas mal de monde j'ai pas compté pour savoir s'il ya 29 repositionnement mais quelque chose me dit que ça pourrait complètement être possible ce qui est annoncé sur cette carte à quelques mètres près sinon quittons l'aspect full spéculatoire et revenons sur what news in immortal empire on a des mécaniques de factions personnelles qui ont été améliorés pour les anciens seigneurs légendaires ce qui était un petit peu la traîne il donne l'exemple de volkmar le sévère on a également un ajout majeur qui va être une sorte de six lanes c'est à dire des sortes de lignes de mer qui va permettre d'accéder en fait lorsqu'on va emprunter ce fameux couloir accéder d'un côté à l'autre de la map sans devoir passer 36 tours à traverser justement toute la mer toute la carte etc etc c'est une mécanique était déjà présente à l'époque dans total war empire où je pense que c'est empire ou napoléon qui possédait cette mécanique donc du coup c'est une mécanique qui revient qui est très intéressante et qui va permettre ben à des factions telles que nagarros de venir agresser kate comme dans le lore parce que kate est censé être d'un côté oppressé au niveau du grand bastion et de l'autre oppressé par tout simplement les elfes noirs donc ça permettra de faire ce genre de choses ça permettra de devoir réfléchir plus intensément aussi au niveau de la diplomatie parce que si on s'entend mal avec les voisins de l'autre côté du globe qui peut facilement venir chez nous bas ça risque de poser souci sous ce genre de truc et donc du coup ça risque d'être vraiment pas mal on peut même penser c'est de gérer deux fronts simultanés bref pas mal de choses qui pourraient vraiment être très 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 drôle nouvelle mécanique et là petit coucou à thanos ball c'est tout simplement l'apothéose de son mode qui va être implémenté dans le jeu alors je ne sais pas si ça se passe comme ça mais en tout cas c'est son mode le mode thanos ball avec des événements qui viennent à intégrer le jeu pour donner du challenge en milieu fin de partie qui va être tout simplement implémenté dans le jeu d'une façon randomisé d'améliorer la difficulté d'augmenter la difficulté de faire que nos fins de campagne ne ressemblent pas à tout simplement l'autoroute pour tout simplement accomplir les conditions de victoire là ça va venir pimenter la chose et il nous annonce par exemple du fait qu'on pourrait avoir des abasions de peau verte ou alors le retour des morts comme un simple exemple on pourrait également imaginer super mintide on va avoir plein de scaven qui pop de partout ce qui dans un certain sens fait sens etc etc donc on pourrait voir plein de trucs de ce style là plein de trucs qui sont présents dans les modes de thanos tout simplement dans total war warhammer on a également une amélioration des conditions de victoire qui ont été retravaillées de façon à ce que ce soit plus quelque chose de grand plan comme actuellement on a encore un rework de la corruption avec l'ajout de possibilités pour augmenter ou diminuer la corruption en fonction de si vous voulez améliorer ou diminuer la corruption bref en fonction des armées grâce à des capacités actives que ce soit sur les armées là il parle d'armée mais on pourrait également imaginer ça sur des héros parce que on va prendre les répurgateurs les répurgateurs ne savent quasiment rien à part bloquer la mobilité sur la carte de campagne on pourrait très bien imaginer que désormais les répurgateurs on puisse les utiliser pour justement aller chancer le pégudémoniaque et donc du coup tuer la veuve et l'orphelin vampirique par exemple pour diminuer la corruption vampirique on pourrait imaginer ce genre de choses mais quelque chose qui est vraiment très très intéressant et que je trouve ça génial très sincèrement c'est le fait que la campagne multijoueur de total warhammer soit jouable à 8 et surtout que pour y jouer à 8 il ne faudra qu'acheter total warhammer 3 du moment que l'hôte possède les trois jeux c'est à dire possède immortal empire si vous possédez immortal empire que votre pote possède warhammer 3 il va pouvoir jouer avec les factions de warhammer 3 les factions warhammer 2 si les factions warhammer 2 et ainsi de suite et donc du coup ça c'est un ajout génial warhammer 3 total warhammer 3 est un jeu qui s'est vendu excessivement bien malgré tout malgré le départ quelque peu catastrophique qu'il a pu subir d'un point de vue critique notamment au niveau des joueurs mais très sincèrement je trouve que c'est un ajout mais qui est formidable le nombre de personnes que je connais qui étaient peut-être intéressés de près ou de loin par total warhammer 1 ou 2 mais qu'ils n'ont pas pris parce que ben il faut pouvoir jouer à mortal empire le bazar intéressant il fallait absolument les deux jeux et qui ont pris total war warhammer 3 en disant ben la campagne elle a l'air cool qui vont désormais pouvoir jouer avec leurs potes sur la carte d'immortal empire ça va être juste génial de pouvoir réaliser des choses ainsi c'est vraiment très très bonne idée une très bonne solution qu'ils ont fait ça va un petit peu dans le sens des jeux comme the way out ou alors le jeu plus récemment avec les petites poupées qui a gagné plein de prix récemment aux game awards donc tous les jeux où en fait si l'un des deux joueurs possédait le jeu l'autre pouvait jouer gratuitement et c'est quelque chose qui est absolument génial c'est un jeu qui s'est vendu excessivement bien ça s'est vendu au double des exemplaires au release par rapport à total war warhammer 2 ce qui est énorme sans compter que le jeu disponible sur l'epic game store sans compter que le jeu est disponible dans le xbox game pass etc etc donc c'est vraiment un ajout qui est colossal à ce niveau là et qui va vraiment dans un gros cadeau mine de rien envers les joueurs de la part de creative assemblée parce qu'ils auraient pu faire payer l'entièreté bref il ya encore plein de trucs qui sont en approche et notamment au niveau par des anciens seigneurs légendaires parce que eux pourquoi ils l'ont mis en bêta et là on va partir dans la série de pourquoi est ce que c'est appelé une bêta oh my god mais c'est tout simplement parce que la version bêta était nécessaire pour permettre d'avoir un jeu qui de base sera jouable et sera potable le but avec la version bêta c'est de sortir en août un jeu qui au niveau des seigneurs légendaires sera jouable dès le départ en proposant une expérience intéressante ça a pris autant de temps parce qu'ils sont venus rajouter plein de trucs qui ont eu un travail énorme parce qu'en fait mine de rien on est face à trois jeux différents trois jeux qui ont un code relativement semblable on est quand même sur le même moteur graphique etc mais le moteur graphique a évolué entre le 1 et le 2 et il avait très certainement évolué comme vous l'aurez remarqué entre le 2 et le 3 tout ça ce sont des travaux qui sont colossaux en dix ans de vie pour le premier total warhammer on est sur des différences qui sont énormes du côté de la vfx du côté des modèles des caractères du côté de l'audio du côté de la balance du jeu etc etc donc ils ont eu plein de modifications et ça a pris du temps pour pouvoir corriger tout ça et donc du coup le mettre en version bêta c'est permettre d'assurer que le jeu sera comme ça de base mais qu'ils vont encore venir l'améliorer il n'annonce pas une bêta à la star citizen qui va être en plomb et qui sera jamais sorti de l'alpha ils annoncent vraiment une bêta qui se clôturera un jour pour pouvoir ajouter des éléments mais donc du coup c'est une excellente nouvelle à ce niveau là l'autre bonne nouvelle mine de rien du fait que ce soit une bêta c'est que du coup ben si jamais il y a un problème critique ça va aller beaucoup 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 plus vite pour préparer des correctifs et surtout pour pouvoir les appliquer il faut savoir que steam je ne sais pas du tout l'application sur l'epic game store et sur l'exbox game pass mais steam est assez lent pour pouvoir appliquer des bêta il faut passer quelques tests etc etc on ne le fait pas comme on veut un patch note il faut vraiment l'avoir travaillé on va pas forcément patcher le moindre petit bug en disant voilà il ya un bug qui va être corrigé c'est pas grave les deux autres on les corrigerait une autre fois on va corriger les trois en même temps du coup ici l'appellation bêta va permettre par contre développeurs d'interagir beaucoup plus rapidement avec les joueurs avec la communauté pour pouvoir corriger des problèmes qui sont majeurs et c'est justement ça qui est tout l'intérêt de placer le jeu en bêta c'est que le jeu ne sera pas officiel il va pas falloir attendre deux semaines un mois de validation de bug fixe auprès de steam auprès du réseau interne de scie pour pouvoir vraiment avoir quelque chose de correct pouvoir l'appliquer il faut être beaucoup plus réactif au niveau des bugs fixe etc etc bref ici je vous ai vraiment fait la version longue parce que j'ai vraiment envie d'aborder cette version bêta dans une vidéo à part entière parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup notamment au niveau de la comparaison que l'on pourrait faire avec d'autres jeux actuels qui souffrent du fait de ne pas avoir de ptr donc ou de version bêta pour justement les patchs donc j'ai vraiment envie de revenir sur ça à un moment donné donc ici je vous la fais vraiment très très courte mais si ça vous intéresse je vous invite à zyoter le petit patch dot parce que très sincèrement pas forcément grand chose de plus à dire par rapport à ça car j'ai surtout fait beaucoup de travaux au niveau de la correction au niveau de l'amélioration des premiers seigneurs légendaires au niveau de l'amélioration des premières animations etc etc donc c'est surtout ça bref sinon j'espère que vous êtes aussi à épais que je le suis je vous promets de venir revenir vraiment sur le sujet parce que plein 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 de petits éléments qui vont pouvoir interagir entre eux pour essayer de data miner les trucs dans un certain sens de spéculer sur certaines choses de pouvoir s'intéresser et surtout de dialoguer entre nous je parle par exemple de la fameuse pourquoi on s'est en bêta ça on va revenir là dessus parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse j'espère aussi qu'il vous intéresse et j'espère surtout que vous êtes aussi hypé que je le suis par rapport aux annonces qui ont été réalisés aujourd'hui il nous annonce qu'il y aura d'autres éléments qui vont arriver donc stay tuned comme on dit en tout cas je suis très heureux de vous avoir fait cette vidéo je vous remercie de l'avoir suivi n'hésitez pas à liker commenter partager à vous abonner si celle ci vous a plu d'aller zyoter quelque part droite à gauche si cela vous intéresse sur ma chaîne pour pouvoir être plus au courant de ce que je fais et moi je vous dis à très bientôt pour toute nouvelle vidéo sur total warware 3 allez la bise